Nous avons vu que le code d'éthique et de déontologie n'a pas été violé. Bien qu'il y a certaines imperfections, nous avons constaté quand même que les journalistes se sont bien conduits, ils n'ont pas écrit des messages de haine, ils ont été impartiales, ils ont conduit les interviews sans côté penchant. Mais tout de même, nous avons remarqué qu'au niveau des intervenants, les journalistes doivent prendre des initiatives pour approcher, par exemple, le citoyen ordinaire, la femme, qui sont représentées dans les médias. L'opposition aussi, puisque nous avons constaté que la plupart des intervenants sont des personnes politiques du gouvernement. ... 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